Mouton, mouton, qui es-tu ? C'est le président fédérateur national, provocateur de conscience. Fais-le, ferme ta sale bouche. C'est quoi cette affaire-ci ? Je comprends pas, vraiment, je suis étonné. Faut m'expliquer, je comprends pas. Ceux qui me suivent connaîtront mon histoire, ils sauront que je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule, je ne suis pas quelqu'un qu'on achète facilement, c'est très difficile de m'acheter. Ah bon ? Non, laissez-le continuer. C'est pour ça que j'ai toujours tendance de... j'ai toujours tendance de chasser même avant ceux qui comptent venir vers moi pour m'acheter. Pourquoi tu clashes subitement Bachiro Production ? Parce qu'il a un fonctionnement quand même assez... assez bizarre quand même, un fonctionnement très décalé. Ça, c'est la face cachée, donc c'est la partie cachée de l'iceberg que les réseaux sociaux ne connaissent pas. Qu'est-ce que tu as fait connaître ou comprendre à tes fans ? Parce que ce que vous connaissez, c'est le personnage que... c'est le personnage que j'ai mis en haut. Le personnage pour qui j'ai fait la publicité. Le personnage que j'ai... Comment est-ce que je vais dire ? Non, dis n'importe quoi, même si tu mens, nous allons ensemble découvrir ton vrai visage. Le personnage à qui j'ai rendu hommage de son vivant sur les réseaux sociaux sur ma page. Vous êtes allé vous abonner en masse. Je ne vais pas vous demander d'aller sur sa page signaler. Tu dis qu'on ne peut pas t'acheter, c'est ça ? Donc je le dis tous les jours. Je le dis pas parce que c'est pour me vanter, je le dis parce que c'est très compliqué. Si vous venez vers moi pour m'acheter, vous risquerez d'avoir honte. Ah bon ? C'est pas possible. Et pourquoi tu avertis déjà les gens ? Parce que je sais que l'homme est toujours tenté. On peut venir te proposer beaucoup d'argent et te passer la commande de quelque chose. De te demander des choses. Donc moi je suis très très averti dans ces choses. C'est pour ça que moi j'ai averti déjà avant. Je dis gars, on ne m'approche même pas parce que moi il te dit déjà que c'est pas comme ça que moi il fonctionne. On ne m'a pas appris ça. Moi on m'a appris à travailler. Ah, on t'a appris à travailler. Tu fais quoi dans la vie ? Tu travailles dans les chantiers. Quoi quoi ? Quoi ? Tu as dit quoi ? Tu raconte quoi même ? Tu as dit quoi ? Tu travailles dans les chantiers. Donc tu es aide-maçon, c'est ça ? Tu travailles dans les chantiers. Bon, c'est pas grave. C'est aussi un métier. Mieux ça que voler. C'est vrai. Et tu dis que si on paye ta conscience, qu'est-ce qui va se passer ? Vous risquerez à avoir honte parce que vous et moi on peut rester comme ça assis. Vous tentez de m'acheter. Dès que vous sortez, moi je vous expose directement. C'est pour ça que je fais des assavoirs sans gens. C'est pour qu'on ne me propose jamais ça. Donc on ne te manipule pas ? Je ne suis pas quelqu'un qu'on me manipule. Je ne suis pas quelqu'un qu'on achète facilement. C'est très difficile de m'acheter. Tu vas lire. Tu vas tomber. Tu as présenté Bachir au public comme qui ? C'est le personnage que j'ai mis en haut. Le personnage pour qui j'ai fait la publicité. Le personnage à qui j'ai rendu hommage de son vivant sur les réseaux sociaux sur ma page. Vous êtes allé vous abonner en masse. Et maintenant, c'est un malhonnête, c'est ça ? Lorsqu'il deviendra dangereux pour la jeunesse, j'irai là-bas signaler parce qu'il m'a fait des menaces. Donc il t'avait menacé ? Et j'ai horreur qu'on me menace. Hé, c'est bien. Dis-nous, tu faisais d'abord quoi avant comme métier ? Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un ancien joueur de rugby. J'ai joué au rugby pendant 8 ans. Et aujourd'hui ? Je travaille dans les chantiers. Quoi ? Donc tu es un bon malhonnête, tu comprends bien ? Je ne suis pas un malhonnête. Tu es sûr ? Je ne suis pas un malhonnête. Bon, c'est ta première fois de prendre l'avion ? En tant que sportif camerounais, j'ai d'abord eu à voyager pour le compte du Cameroun pour aller jouer au rugby à l'extérieur plusieurs fois. Donc tu as plein de visas ? J'ai plein de visas dans le premier passeport. Donc ce n'est pas mon premier voyage. Ah, je comprends. Donc tu as aussi beaucoup de passeports ? Mon frère, j'ai un deuxième passeport. Le premier, il y a périmé et il est plein. Donc après tous tes voyages dans le monde entier là, tu reviens au Cameroun faire quoi comme boulot ? Il travaille dans les chantiers. Hé, 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 hé ! Pose le publicitaire ! Pour tous ceux qui sont en couple ou bien pour tous ceux qui sont mariés et qui ont les difficultés de conception, contactez le docteur Moringa. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Le docteur Moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération. Ah bon ? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsi, syphilis, hépatine virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. OK ? Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguet, à 100 mètres de l'hôtel Manguet. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. OK ? Donc après tous tes voyages dans le monde entier là, tu reviens au Cameroun faire quoi comme boulot ? Ils travaillent dans les chantiers. Hé ! Ok. Quand tu partais à Dubaï, tu comptais sur qui ? J'ai mes cousins là-bas, j'ai mes cousines là-bas, j'ai mes beaux frères qui sont à Dubaï, qui sont installés. Certainement, ils souffrent là-bas à Dubaï. Et qui vivent aisément, ils sont des chefs d'entreprise là-bas. Hé ! Quoi quoi ? Et qui vivent aisément, ils sont des chefs d'entreprise là-bas. Ils sont des chefs d'entreprise à Dubaï. Et tu fais quoi au pays ? Ils travaillent dans les chantiers. Quoi ? Coco. Ils travaillent dans les chantiers. Bon, ça va. On a compris, non ? Ah, ok. Donc, on ne t'intimide pas. J'ai horreur parce que, avec tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, si j'étais du genre à me laisser m'intimider, ils ne menaçaient pas des gens, c'est que j'ai fermé la page là depuis. Donc, tu n'as peur de personne. On ne me menace jamais pour mes convictions. Et pourquoi tu couvres ton visage pour faire tes vidéos ? Point d'interrogation. On ne m'intimide jamais pour ce que je crois. Réponds à ma question. Pour ce que je dis, parce que quand je parle, je mesure à 100% ce que je dis. Donc, personne ne peut te menacer. Donc, on ne me menace jamais. C'est une erreur de me menacer. Si vous et moi, nous avons un problème, appelez-moi ou ça soit, on discute comme des hommes matures, qui sont d'abord libres devant Dieu. Parce que lorsque j'arrive sur la terre, j'arrive sans caleçon. Ha ! Oh, wow ! T'as dit quoi ? Parce que lorsque j'arrive sur la terre, j'arrive sans caleçon. Ah, vraiment le Cameroon. J'arrive nequette. Je n'ai rien sur moi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Tout le monde, même les présidents que vous voyez là, les grands militaires, les policiers, les sorciers, les marabouts, tous arrivent d'abord sur la terre nequette. Le docteur gifle d'abord ta lasse. Le docteur doit t'être giflé la lasse pour que tu pleures. Même les grands présidents que vous voyez là, les Kim Jong-un, les Poutine, hein, les Joe Biden, les Barack Obama. Aïe ! Hein, papa ! Hein, les présidents de la République, Paul Biya, les Maurice Campto. Quitte-la ! Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça ? Tous ces grands types que vous connaissez dans les Einstein, ils sont d'abord sortis du ventre de leurs mains nequettes. Ils disent nequettes, à poil. Ta bouche qui parle trop. Et j'ai horreur qu'on me menace. C'est ta bouche. Ok, parle-nous de ton voyage à Dubaï. J'arrive finalement à l'aéroport. On envoie les gens me chercher. Et dès qu'on envoie les gens me chercher, les gars m'amènent dans un quartier, Al Riga, où finalement je retrouve Bachirou. Et toute une panoplie de jeunes dans un appartement, dans un appartement meublé, les appartements meublés de Dubaï. Et puis, vous savez, à Dubaï, dans les appartements meublés, dans les chambres, on met les deux chambres, avec un lit, les lits, une place. Quand j'ai vu l'appartement meublé, je me suis directement dit, ah, ça veut dire qu'on n'y va pas à l'hôtel. Je n'aurais pas eu réservation d'hôtel, mais on va tous vivre en fait dans cet appartement. Pourtant, c'est au moins 80 personnes dans une chambre. Tu faisais la pub sans connaître les réalités de Dubaï. Dès que j'arrive, dès que j'atterris de l'avion, je suis arrivé à l'hôtel. À l'instant T, Bachirou me prend d'abord sur l'agent des moyens de subsistance qui ne m'a jamais été demandé à l'aéroport. Donc, selon lui, sur moi, je devais avoir à peu près, comme je disais au téléphone, 1 400 dollars, 1 500 dollars. Sur les 1 500 dollars, il est stock d'abord 200 dollars. Genre, bro, donne-moi un peu de 200 dollars là. Je vais gérer un petit truc là et puis après, je te remets ça. T'es trop bête. C'est l'époque con. Il n'y a rien de... Je vous aimee voir avec les yeux. Tu sors de quelle brousse ? Un lemon par ancouille. Yann Galia. Continue. 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 Et lorsque je me rends compte qu'il commence à me demander un peu d'argent, je me dis, je suis quand même celui qui vient du Cameroun. Donc, de toutes les façons, vous avez quand même prévu soit une chambre d'hôtel pour moi quand même parce que je partais pour 6 jours. Vous avez prévu une chambre d'hôtel pour moi. Certainement, ce jour-là, il n'y avait rien à faire. Je devais arriver. Certainement, on devait aller manger. Après avoir mangé, je devais me reposer. Le lendemain, certainement, on devait aller vers les entreprises dont ils me parlaient pour en parler business. Tu dis quoi ? Parce que c'est un voyage business. Que quoi ? Parce que c'est un voyage business. C'est tout. C'est grave. Ok. Continue toujours à montrer aux jeunes Camerounais que Dubaï, c'est le paradis. Même si après, on a essayé de vendre le rêve derrière le voyage histoire de donner un peu beaucoup plus d'images à Bachirou. Tu dis quoi ? Même si après, on a essayé de vendre le rêve derrière le voyage histoire de donner un peu beaucoup plus d'images à Bachirou. Tu dis qu'on n'achète pas ta conscience, c'est ça ? Je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. Je ne suis pas quelqu'un qu'on achète facilement. C'est très difficile de m'acheter. Ok, papa, on a compris. Continue. Mais ça, c'était sans connaître la suite. Sans connaître ce qu'il avait déjà eu à faire et ce qu'il a fait après moi. Donc, je ne le savais pas. Donc, il ne faudrait pas que... Parce que lorsque j'ai publié ici que Bachirou, c'est le dernier avertissement que je te donne, remet l'argent des enfants que tu as escroqué. Certaines personnes sont venues me dire non, c'est Bachirou qui t'a fait prendre l'avion pour la première fois. Non. Non, c'est bon, c'est bon, laisse comme ça. À partir d'aujourd'hui, tout le monde sait à qui tu es. C'était le général Franco. À bientôt pour la suite. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payons, non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.